On mutait discrètement les pédophiles, ainsi possible dans les Outre-mer, comme ça c'était loin, on n'entendait plus parler. Au marché du Chaudron, les propos de Ségolène Royal n'ont pas échappé au Réunionnais. Si les faits ne sont pour le moment pas avérés, l'indignation, elle, est bien réelle. Comme si vous me dites qu'ici, les Outre-mer, c'est la prison, quoi. C'est pas juste. Et pourquoi envoyer des pédophiles dans d'autres pays étrangers, quand il faudrait les condamner, les mettre en prison, et pour que ça vraiment s'arrête ? Certains reprochent à l'ex-ministre d'avoir gardé le silence trop longtemps. C'est révoltant, c'est pas normal qu'elle-même elle a laissé faire, quoi. Sans dénoncer avant et maintenant, c'est un pavé dans la main, quoi. Là seulement là qu'elle dit, pour bien de temps prêt, ça fait un peu loin, hein. Les syndicats enseignants restent prudents. Pour eux, ces déclarations doivent être vérifiées. Je comprends bien le courroux et la demande de la société civile et des politiques qu'il y ait une commission où elle donne ses preuves. Parce qu'on ne peut pas jeter l'opprobre sur une profession comme ça. Pour élucider l'affaire, Huguette Bellot, Nathalie Bassir et Erika Baretsch demandent l'audition du ministre de l'Éducation nationale et de Ségolène Royal, anciennement ministre déléguée à l'enseignement scolaire. Nous avons besoin de savoir de quoi il en retourne. Si Mme Ségolène Royal, qui était quand même ministre, dit ça aujourd'hui, on veut savoir qui, comment, qui a décidé et est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore ces risques-là, si tant est que ça a existé. Plus que des propos choquants, ce sont des faits qui impactent la jeunesse. Et moi, c'est ça qui me préoccupe aujourd'hui. C'est cette violence, aujourd'hui, on veut protéger, je veux protéger les enfants de toute forme de violence. Si les faits sont avérés, les députés demanderont la création d'une commission d'enquête. Merci. Merci.